Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez prêts et prêtes à démarrer cette nouvelle semaine dans la joie et dans la bonne humeur. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Alors surtout n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis taureaux, pour vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Oui, soyez pleinement conscient de qui vous êtes, de cette personne unique et belle que vous êtes, que vous êtes belle aussi bien à l'intérieur que l'extérieur, tout simplement. Donc soyez conscient et incarné et rayonné. Allez, quels sont les autres messages ici pour vous amis taureaux ? On vous parle de discussion et on vous parle de la vieillesse. Donc là on vous dit qu'il va y avoir des échanges, des débats. Des communications, peut-être que vous allez débattre d'idées. Alors vous voyez dans quel secteur ça vous parle ? Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est par rapport à un projet personnel. Peut-être qu'il va y avoir des discussions au sein de votre famille, peut-être que c'est avec vos amis aussi. En tout cas il va y avoir des échanges d'idées. Alors à mon avis, tout le monde ne sera pas d'accord. En tout cas on va peut-être vous demander à vous de jouer le diplomate de service en tout cas. Mais en tout cas il va y avoir quand même des échanges. Peut-être que certaines personnes vont essayer de persuader d'autres en tout cas. Mais on vous dit ici que vous, vous aurez la sagesse nécessaire. La vieillesse c'est la sagesse. Vous serez assez lucide justement. Et vous ferez preuve de discernement par rapport justement à cet échange d'idées, à ces discussions qu'il y aura. Cette semaine par rapport à x ou y raison. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'aussi il va y avoir des discussions peut-être par rapport à une relation sentimentale. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir mettre leur grain de sel par rapport à une relation sentimentale. Alors que ce soit pour votre relation sentimentale ou peut-être une relation sentimentale de quelqu'un de votre famille. En tout cas ici vous, vous allez avoir un rôle à jouer. On va vous dire, on va faire appel à votre diplomatie. On va faire appel à votre sagesse. Et à votre côté aussi lucide. Vous allez faire preuve de patience justement dans les débats qui vont s'animer. Vous allez faire preuve de patience justement pour écouter les points de vue des uns et des autres. Peut-être pour confronter aussi les idées des uns et des autres par rapport à... Vous voyez comment ça vous parlez ? Par rapport à un projet professionnel. Peut-être que ça par rapport au projet aussi personnel que vous voulez me faire. Peut-être que ça sera au sein d'une association aussi. Peut-être qu'il va y avoir des débats. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur les statuts. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord non plus sur l'apport financier. Ou pour amener l'argent dans les caisses. Enfin, vous voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, vous, vous allez avoir un rôle à jouer. Vous allez être le diplomate et le sage de service. Vous ferez preuve de discernement par rapport à toutes les idées qui vont être échangées. Par rapport à cette communication et ces débats qui lui aura lieu. En tout cas, vous ferez preuve d'arbitre aussi, j'ai l'impression. Que vous arbitrerez. Mais en tout cas, ces discussions arriveront à quelque chose grâce à vous. En tout cas. Grâce à l'énergie que vous allez dépenser par rapport à tout ça. En tout cas, ici, ces personnes seront cotées sur vous. Et vous, vous pouvez compter sur votre sagesse. Et justement sur votre maturité. Sur le fait que vous avez peut-être déjà vécu ce genre d'expérience. Dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, vous allez vous servir de votre expérience. Et de votre maturité par rapport à ce genre de choses. Par rapport à ce genre de communication. Assez compliqué. Mais vous saurez vous en sortir au lama. Ami taureau. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, quel est le message pour cette semaine pour vous les taureaux ? On vous dit aujourd'hui, amis taureau, pour la semaine du 12 au 18 avril. On te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Oui, faites confiance à votre intuition. Vous saurez mener le débat. Vous serez persuadé peut-être les personnes de faire le bon choix. D'aller dans le bon choix. Parce qu'elles savent que vous avez la sagesse. Et vous êtes lucide par rapport à ce problème. Que vous allez devoir aider à dénouer en tout cas. C'est rien de grave comme problème. Vous verrez dans quel secteur ça vous parle. Mais en tout cas, il n'y a rien de grave. C'est juste des divergences de point de vue. Pour moi ici. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Divergences de point de vue. Ici, on vous dit, tu es une personne très empathique. Et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ses qualités pour en faire une force. Oui, travaillez votre intuition. Travaillez ses capacités de magnétisme que vous avez en vous. Que vous sachiez ou pas d'ailleurs. Donc on vous demande, travaille ses qualités pour en faire une force. Oui, le magnétisme est une force. Déjà, avec le magnétisme, vous pouvez attirer beaucoup de choses à vous positifs. Et vous pouvez aider aussi les gens à être, si vous voulez devenir magnétiseur, à les soigner. Enfin, le magnétisme peut s'exercer dans différents domaines. Donc après, si vous vous intéressez à ce domaine-là, faites les recherches. Voyez dans quel domaine vous voulez l'exercer. Mais en tout cas, ça en sera une force pour vous. On vous dit, tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Oui, parce que le magnétisme, c'est travailler son intuition. C'est travailler ses différents sens aussi. Et donc, je pense que vous allez apercevoir que vous avez du magnétisme. Que vous avez justement cette force en vous. Cette capacité en vous. quand vous allez aider à résoudre ce problème, quand vous allez faire l'arbitre, quand vous allez aider ces gens à prendre une décision, et à vraiment communiquer, et à faire cet échange d'idées, et pas à se braquer chacun sur leur position. Donc je pense que, oui, c'est votre magnétisme, c'est votre intuition qui va vous aider à être dans ces énergies-là, et à aider comme il faut, par rapport à ce problème, à cette situation qui va se produire. Mais comme je vous disais, c'est rien de grave. C'est pas quelque chose de trop sérieux, on va dire. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas, que ça vous a inspiré pour cette semaine. Alors, vous voyez dans quel secteur, c'est pas précisé. En tout cas, il va y avoir des discussions, et vous allez être l'arbitre. Et vous êtes un arbitre équilibré et équitable. Ce qu'il faut le dire aussi. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Prenez soin de vous, amis taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A vous, les Vierges. Les Vierges, quel est votre message ici ? On vous dit, c'est le moment de faire place nette. Donc, vous, vous devez faire du nettoyage. Ça tombe bien, c'est le printemps. Faites votre nettoyage au printemps. Voyez ce que vous avez à nettoyer. Si c'est peut-être des énergies négatives, si c'est peut-être vous libérer peut-être de relations toxiques. En tout cas, ici, on vous parle de faire du nettoyage. Donc, nettoyez ce que vous avez à nettoyer. Peut-être votre intérieur aussi, en faisant place nette dans la maison. Ça aide aussi à renouveler les énergies et ça fait du bien, en tout cas. Donc, voilà pour vous, les Vierges, les premiers messages. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de vacances. Et on va à l'étranger. Donc, peut-être pour certains, certains d'entre vous, vous envisagez des vacances à l'étranger. Peut-être que vous allez prendre des renseignements. Ou en tout cas, vous aspirez à ça. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous parle d'ici de prendre du recul pour moi. Vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Vous allez prendre des vacances. Vous savez, des fois, par rapport à une situation, cette situation, elle me saoule et je prendrais bien des vacances. Foutez-moi la paix, oubliez-moi, je suis en vacances. Donc, c'est un petit peu cette énergie-là, cette semaine. Vous allez vouloir qu'on vous foute la paix, en fait. Vous allez vouloir prendre des vacances par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à des personnes qui envahissent trop votre quotidien. Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous avez un autre qui est un peu trop présent, qui vous pompe un peu trop votre énergie. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de besoin de détente. Vous avez besoin de vous détendre, besoin de retrouver une forme de paix ici. Et avec l'étranger, on vous dit que justement, cette volonté de prendre du recul, de vous éloigner par rapport à quelque chose, de vous reposer, de vous retrouver en paix, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives par rapport à ce que vous avez vraiment envie pour vous, en fait. Ça va vous ouvrir sur le monde, sur de nouvelles perspectives, sur le champ des possibles de la vie, justement. Peut-être que vous étiez peut-être coincé dans un certain mode de fonctionnement, et en prenant du recul, et en voulant prendre des vacances par rapport à ce mode de fonctionnement qui vous pèse. Donc là, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous avez besoin d'autres choses. Peut-être que vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de faire rentrer la nouveauté dans votre vie. Peut-être que vous avez envie de... Vous êtes sur le départ aussi par rapport à une situation... Alors, une situation professionnelle aussi. Peut-être que vous avez décidé de poser des vacances qui n'étaient pas prévues. Peut-être que vous êtes sur le départ aussi, vous vous rendez compte que finalement, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous nourrit plus, et vous avez envie de renouveau par rapport à ça. Donc vous êtes peut-être... Vous envisagez peut-être... C'est pour ça que je vous dis que vous êtes sur le départ, vous envisagez peut-être de clôturer quelque chose dans votre vie. Alors que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation amicale aussi, c'est faire place nette aussi. Les amis, des fois, ne nous correspondent plus. Vous avez peut-être envie de faire aussi du ménage par rapport à votre travail, peut-être par rapport aussi à des projets personnels. Vous voyez comment ça vous parle ? Mais ici, on vous dit vraiment... Oui, vous avez envie de prendre du recul, vous avez envie de vous reposer par rapport à des situations qui ont été peut-être compliquées, qui ne vous nourrissent plus. Et en fait, en faisant ça, vous allez vous ouvrir sur un nouveau monde. Vous allez prendre du recul, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives en tout cas, et vous allez avoir envie de renouveau. Vous avez envie de vivre la plénitude, vous avez envie de choses qui vous épanouissent tout simplement. Vous avez envie de vous reconnecter à ça. C'est plutôt joli, ça ne va pas se faire dans la simplicité, vous vous en rendez bien compte. Mais en tout cas, ici, oui, de prendre du recul pour vous apercevoir que finalement, de prendre du repos par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus et que vous allez prendre conscience que vous avez besoin de renouveau et que vous allez vous ouvrir sur de nouveaux mondes, justement, en prenant du recul sur certaines choses. Peut-être que vous allez vous intéresser... En prenant du recul sur certaines choses, vous allez vous intéresser à d'autres et forcément, ça va vous offrir des nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Ça va vous apporter de nouvelles idées à apporter dans votre vie pour développer de nouvelles choses aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle de renouveau et de nouveaux départs aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit aujourd'hui, amie vierge, pour la semaine du 12 au 18 avril, on vous dit, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Donc, peut-être que vous êtes dans le brouillard. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de faire place nette et qu'on vous demande de prendre du recul et de prendre du repos par rapport à la situation. Cela donne alors un brouillard énergétique. Et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Donc, il y a quelque chose, il y a une nouveauté qui arrive pour vous. Seulement, vous ne savez pas encore comment vous y prendre. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, de prendre du repos. Recentrez-vous, reposez-vous, retrouvez une forme d'harmonie en vous, une calme, une sérénité et vous verrez. Définissez les priorités que vous voulez mettre en place dans votre vie justement pour initier ce renouveau auquel vous aspirez et qui va se présenter. On vous parle de renouveau et le renouveau est sorti ici. Donc, on ne peut pas l'inventer non plus. Donc, voyez comment ça vous parle, dans quel secteur de votre vie ça vous parle, amis vierges. Pardon, excusez-moi. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis vierges. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les capricornes, quels sont vos messages ? Ici, on vous dit même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid la plus glaciale, la lumière et la chaleur reviennent. Donc là, on vous dit que peut-être que vous étiez, alors, peut-être que vous sortez d'une période de froid, de glacial, peut-être que vous étiez dans un tunnel, peut-être que vous ne vous arriviez pas à voir la lumière au bout du tunnel justement, mais on vous dit que là, persévérez en tout cas, vous allez voir cette lumière ou en tout cas, peut-être que vous la voyez poindre, vous ne sentez pas encore la chaleur, mais on vous dit que ça va arriver, que tout va revenir. En tout cas, sachez que c'est vrai qu'on peut vivre des périodes plus ou moins longues dans lesquelles on est plongé dans le noir, dans l'obscurité, on ne sait pas par où, comment avancer, on ne sait pas par quel bout prendre le problème, mais tôt ou tard, on est toujours dirigé, on arrive toujours à trouver la solution et on arrive de nouveau à avoir cette lueur et au fur et à mesure, on se rapproche justement de la sortie du tunnel et on retrouve la chaleur. Donc on vous dit ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que oui, peut-être que vous avez vivé ces genres de choses, mais en tout cas, cette période d'obscurité se retrouvée tôt ou tard, après le froid, la chaleur et après l'obscur, la lumière tout simplement. Donc ne désespérez pas, tout simplement. Ici, on vous parle de trahison et on parle d'élévation. Ok. Donc ici pour moi, alors la trahison, peut-être que vous avez été trahi par des amis, peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un, par une personne qui vous était chère, mais moi j'ai plutôt l'impression ici que peut-être que c'est vous, vous avez perdu confiance, je pense que vous vous êtes senti trahi par la vie, il y a des choses qui sont survenues, et vous vous êtes senti trahi par la vie, vous avez perdu confiance, la foi, vous êtes la foi en vous, la foi en votre discernement, peut-être que vous avez perdu la foi justement en la beauté de la vie, mais en tout cas, on vous dit que non, stop, arrêtez, parce que là, vous êtes en train de vous manipuler tout seul. Oui, vous avez vécu des difficultés, oui, peut-être que vous avez vécu une trahison sentimentale, amicale, peut-être que ça a été au niveau professionnel aussi, vous vous êtes senti trahi, mais en fait, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de l'élévation ? En fait, avec l'élévation, on vous parle ici que ce que vous avez subi, ou ce que vous êtes en train de subir, ou ce que vous finissez de subir en tout cas, puisqu'on vous parlait de l'obscurité. Vous voyez, ici c'est la trahison, c'est l'obscurité, et là, qu'est-ce qu'on vous amène ? On vous amène la lumière, on vous amène l'élévation, l'élévation c'est pour faire croire, tout ce que vous avez vécu, c'est pour vous faire grandir. Je sais bien que c'est compliqué des fois à comprendre, des fois la pilule est amère, la leçon est amère, et la pilule reste en travers de la gorge pendant un certain temps. Mais après, c'est parce que vous n'avez pas encore toutes les compréhensions, et vous n'avez pas encore tout compris par ce par quoi on vous a fait passer, parce que vous n'avez pas encore les nouveaux objectifs, en tout cas, vous n'êtes pas encore sur le chemin, complètement sur le chemin qui est fait pour vous, en tout cas. En tout cas, ici, après cette période-là d'obscurantisme, dans laquelle vous vous êtes senti perdu, peut-être largué, peut-être que vous vous êtes senti peut-être en insécurité, peut-être que vous vous êtes dit mais la vie, c'est quoi au final ? Ben non, en fait, on vous dit ici que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, en fait, ces épreuves ont été là pour vous transformer, pour vous faire changer, pour vous faire grandir, pour vous faire progresser aussi. Donc là, on vous dit que vous allez être guidé maintenant, que vous allez être guidé sur le bon chemin. On vous dit aussi de suivre votre bonne étoile, écouter votre intuition aussi. Vous allez avoir des signes pour vous faire comprendre que justement, vous êtes sur le bon chemin maintenant. Donc, cette période de froid, d'obscurité, de noir, est derrière vous, même si vous avez l'impression d'être encore à la limite du tunnel, vous avez peut-être encore un pied dans le noir et un pied dans la lumière, mais on vous dit que ça y est maintenant, arrêtez de penser à être trahi. Voyez plutôt les choses comme le fait d'avoir été transformé, d'avoir grandi, d'avoir progressé, parce qu'ici maintenant, tout est bon pour vous. Suivez votre bonne étoile, vous allez être guidé, vous allez arriver, vous allez progresser, vous allez retrouver une forme de dynamisme. Vous voyez, c'est comme la couleur jaune, vous allez retrouver la confiance en vous, vous allez retrouver la plénitude aussi. Vous allez pouvoir de nouveau faire confiance à la vie parce que la vie va vous apporter de belles choses. Vous allez retrouver aussi, vous voyez, ces couleurs bleues, ces couleurs claires, ça va vous apporter, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver aussi une forme de calme et de sérénité pour vivre quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes devenu tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, arrêtez, ne pensez plus à cette trahison, à ce que vous avez pu vivre. Concentrez-vous maintenant sur votre intuition et suivez votre bonne étoile sur le chemin sur lequel la vie vous a amené finalement. Mais vous deviez passer par là pour grandir et pour progresser, pour arriver, pour justement suivre ce chemin et aller vers quelque chose de meilleur pour vous tout simplement. C'est pas facile, des fois, c'est vrai qu'on passe par des phases, je sais de quoi je parle, on passe par des phases difficiles mais qui nous font progresser et qui nous amènent vraiment à des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé pouvoir vivre ou en tout cas même pas pensé pouvoir développer ou même en tant que projet on n'aurait jamais pensé à ça avant d'avoir vécu des choses compliquées. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici que peut-être que c'est que vous avez vécu des choses compliquées, difficiles, noires, mais c'est pour mieux vous mettre dans la lumière tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, amie Capricorne, pour la semaine du 12 ou 18 avril, on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Oui, vous avez été protégé aussi pendant cette situation même si vous n'avez pas l'impression oui, vous avez été protégé. Essayez de prendre du recul, essayez de lâcher prise par rapport à ça et vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Donc, on vous dit tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Oui, vous allez recevoir de nombreux signes cette semaine pour dire que ça y est, vous êtes bien aligné avec votre chemin de vie, vous êtes bien aligné avec vous, tout simplement. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité, tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Donc maintenant, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez reprendre confiance en la vie, c'est ce que je disais, il y a un renouveau qui s'annonce pour vous et vous allez pouvoir réfléchir à mettre de nouveaux projets en place, des projets, comme je vous disais, que vous ne pensez même pas un jour pouvoir penser, faire ou mettre en place tout simplement. Vous voyez comment ça vous parle, amie Capricorne ? En tout cas, ce sont de très très jolis messages, ce sont de très très belles énergies pour vous en tout cas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que ça vous a éclairé par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Prenez soin de vous, amie Capricorne, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !